Chers Bédoulens, chers Bédoulens, Vous qui vivez à Roquefort-la-Bédoule, pour certains depuis des années, voire depuis toujours, d'autres qui venez de vous y installer, cette année encore, le virus s'est blessé par nous et nous empêche d'organiser des vœux en présentiel. Je voudrais pour cela remercier les services municipaux du travail qu'ils accomplissent au jour le jour pour justement mettre en œuvre les barrières et les moyens nécessaires pour combattre ce virus et préserver la population. Nous avons la chance de vivre dans un village où la solidarité l'emporte sur tout le reste. Chacun fait attention aux personnes qui l'ont autour et c'est pour cela que le message que je voudrais vous passer, c'est aussi d'être très attentif à votre voisinage. La chance de vivre dans un village comme Roquefort-la-Bédoule, c'est aussi de pouvoir bénéficier des infrastructures de plein air. Profitez de la nature et de l'environnement. Certes, en respectant les gestes barrières, certes, en vous demandant, si vous le pouvez, de vous vacciner, le vaccin n'est pas un barrage imperméable, mais il permet de limiter surtout les effets du virus. Roquefort-la-Bédoule est un village qui se développe, un village attractif. Je pense que vous l'avez lu dans la presse, mais Roquefort-la-Bédoule a eu une progression de 13% et nous avons passé la barre des 6 000 habitants. Nous sommes exactement 6 090 habitants au dernier recensement INSEE. Roquefort-la-Bédoule est un village pour lequel nous avons cité une série de projets que nous devions élaborer. Certains de ces projets ont été réalisés, d'autres vont l'être dans les mois qui viennent. La brasserie, le parking derrière la mairie, la maison intergénérationnelle et aussi le démarrage du chantier de la nouvelle école qui permettra à chacun des élèves de recevoir l'enseignement nécessaire dans des conditions favorables et aux professeurs des écoles de pouvoir enseigner eux aussi dans des conditions favorables. Le projet vous sera présenté dans le courant de l'année et à partir de là, on pourra décider du choix de l'installation de la nouvelle école. En ce qui concerne les projets métropolitains, il est acté un rond-point à l'entrée de la zone avec une réhabilitation et une rénovation de l'accès de la zone industrielle du Caire. Une voie douce entre Roquefort-la-Bédoule et Cassis mais aussi une ligne de bus qui sera fonctionnelle entre la plaine du Caire et la gare de Cassis. Une ligne de bus qui permettra à chaque Bédoulain de pouvoir utiliser les transports en commun public plutôt que l'utilisation de son véhicule. Roquefort-la-Bédoule est aussi une ville très attractive. En termes d'économie, beaucoup de sociétés souhaitent s'y installer. Aujourd'hui, notre ambition, c'est aussi la création d'emplois et la création de richesses sur la commune. C'est donc pour cela qu'avec M. le Préfet et les services de la métropole, nous avons décidé d'étudier le développement et l'agrandissement de la zone actuelle du Caire qui permettra de recevoir de nouvelles entreprises, créer de l'emploi et aussi de la richesse pour les habitants de Roquefort-la-Bédoule. Le nouveau quartier est en cours de développement, il s'agit du quartier des Fournier. Le quartier des Fournier, où l'ancienne cimenterie va être réhabilité. Donc, effectivement, notre village est en train de prendre une autre dimension. Toutes ces dimensions peuvent être prises à condition de respecter notre histoire, notre identité et aussi notre environnement. Car la richesse de notre environnement fait la force de notre commune. Aujourd'hui, notre village voit dans ses collines de plus en plus de monde. Donc, nous avons pris l'initiative aussi de préserver cet environnement, de protéger cet environnement pour ne pas le laisser se détériorer. Cet impératif est d'autant plus incontournable que l'effort devra être partagé par tous. Cette année, 2022, j'ai décidé de ne pas augmenter les impôts. J'ai demandé à mes services de réduire le budget de fonctionnement de la commune afin de ne pas pénaliser en cette période de crise des habitants dans notre commune. Sans non plus retrirer ou supprimer les activités dont les Bédoulens sont très attachés. L'effort devra être partagé par tous. Et en temps venu, nous rediscuterons du budget de la commune. Roquefort-la-Bédoul appartient à tous ses habitants. Roquefort-la-Bédoul a une histoire lourde, une histoire profonde et une histoire de cœur. Voilà le chemin de l'excellence que nous proposons d'entamer entre nous. Voilà les voeux que je formule à Roquefort-la-Bédoul. Avant de vous quitter, je voudrais tout d'abord vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Une bonne année de bonheur, de santé. Et que la santé soit le moteur de tous vos projets. Pour vous, vos proches et tous ceux qui vous sont chers. Je vous remercie. La santé soit le moteur de tous vos projets. La santé soit le moteur de tous vos projets. La santé soit le moteur de tous vos projets. Sous-titrage MFP. ... ...